Nous accueillons nos curistes qui viennent pour une cure en rheumatologie, voire respiratoire et flébologie. Nous venons rechercher des profils qui souhaiteraient rejoindre notre équipe pour la saison 2023 en tant qu'infirmière ou infirmière thermale, sur un contrat saisonnier pour la nouvelle saison. Cette approche différente du métier d'infirmière m'a plu, ce qui m'a donné envie de postuler dans un sans-thermal. J'ai postulé au sans-thermal de Jonza et j'ai été recrutée. Le quotidien de l'infirmière au terme de Jonza, c'est tout d'abord être capable d'assurer des soins infirmiers relevant du rôle propre, à savoir réaliser des pansements pour pouvoir assurer la continuité des soins aux curistes qui vont dans les soins thermaux, contrôler l'attention, contrôler la glycémie. Toute personne ayant le diplôme d'infirmière, le postulé, ou le post-infirmière au terme de Jonza. Une personne ayant de l'expérience ou sans expérience, en début de carrière, ça peut être un premier poste pour une approche différente du métier d'infirmière. L'infirmière au terme de Jonza doit être capable de travailler de façon autonome, prendre des initiatives et travailler aussi en équipe pluridisciplinaire. Être capable d'assurer les urgences et de gérer les malaises contre Yana, à savoir qu'au terme de Jonza, les médecins thermaux sont sur place, donc c'est très sécurisant et si on a besoin, on peut faire appel à eux. Que vous soyez du milieu hospitalier ou à l'aide à personne ou même en libéral, nous reflétons tout type de profil. N'hésitez pas à rejoindre notre équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada